On rappelle notre jeu, nous mettons, un séjour de trois jours et de nuit pour deux personnes à la Butte, restaurant, hôtel et spa. Un 4 étoiles qui est situé en Bretagne, attention, dans le nord Finistère à Plouidaire. Un séjour qui comprend les petits déjeuners puis deux dîners qui sont offerts avec un grand chef en plus, le chef Nicolas Conropi. Vous aurez accès à l'espace, bien-être bien évidemment. Plus d'informations sur ce magnifique établissement sur www.labute.fr. La question média du jour, sur quelle chaîne est diffusée la série Les Bovits contre Les Bovits avec Clémentine Sellerier ? Canal Plus, réponse 1, France 2, réponse 2. Vous répondez 2 donc pour participer au tirage au sort. Vous envoyez 2 par SMS au 7 39 21. Ça fait combien ? 65 centimes plus coût du SMS. Il faut deux messages pour jouer. Vous pouvez aussi appeler le 39 21, 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Le grand direct de la santé avec aujourd'hui autour de la table Sabrina Philippe, Elisabeth Assayag, le docteur Sidney Oana et notre nutritionniste, le docteur Jean-Michel Cohen. Et ce week-end aura lieu la journée mondiale sans viande. Dans cette occasion, on a décidé de tester les steaks végétariens. Alors comme on le fait à chaque fois, on a plusieurs marques qui sont là et avec lesquelles on va pouvoir manger. On va tester tout ça. Carrefour Veggie, Monoprix Bio, Grille Végétale Céréales, Soja Sun ou encore Bjork. On va vous en parler dans un instant. Auparavant, docteur Jean-Michel Cohen, c'est quoi les steaks végétariens ? Alors en fait, c'est un système pour essayer d'éviter de manger de la viande. Et ça propose l'alternative à la consommation de viande. Le débat se fait autour de la nature du fait que soit on ne mange pas de viande, mais on mange d'autres protéines comme le lait, le fromage, les oeufs, etc. Auquel cas, on n'a pas vraiment de carences. Et d'ailleurs, les carences, c'est vraiment à mettre entre guillemets. Soit on ne mange pas de laitage et d'autres protéines de bonne qualité. Et il y a vraiment un débat sur le fait que les véganes ou les végétariens disent non, nous n'avons pas de carences. Et sur le fait que biologiquement, nous continuons à maintenir, tous les médecins et les médecins nutritionnistes en particulier, vous manquez de certains acides aminés essentiels. Quelles en sont les conséquences ? Les gars qui font ça disent qu'il n'y en a aucune. Nous, on ne connaît pas exactement lesquelles, mais on sait qu'il y a une carence quelque part. Alors, on va parler de ces steaks végétariens précisément. Il y a beaucoup de soja dans tout ce qu'on a. Là, je vois steak au soja, palais de soja, grill, végétal, steak, soja et blé. C'est essentiellement le soja et le blé. Alors voilà, parce que pour essayer de récupérer des protéines et des protéines à un niveau suffisant, on va aller les puiser dans les végétaux qui contiennent le plus de protéines. Et en numéro 1, on va trouver le soja. Pourquoi ? Parce que le soja, à l'état frais, contient environ 15% de protéines. C'est à peu près comparable à la viande, entre 15 et 20%. Et en plus, à l'intérieur des protéines végétales, le soja est probablement celle qui est la moins carencée. Voilà pourquoi tout le monde se jette sur le soja. Mais on pourrait très bien imaginer, et ça se fait d'ailleurs, d'utiliser des protéines de blé, des protéines de pois. Elles n'auront pas les mêmes valeurs. Et c'est pour ça qu'on préfère quand même utiliser le soja comme alternative. Est-ce que c'est moins calorique que les steaks de viande ? En gros, est-ce que c'est régime ces trucs-là ? Alors non, ce n'est pas régime. Ça a été ma surprise, parce que quand j'observe ces galettes, parce que c'est assez compliqué le terme steak. D'abord, ça n'existe pas. On ne peut pas comparer un steak de viande hachée avec un steak comme ça. Donc les galets, les palets, etc. Quand on regarde les valeurs caloriques, on voit qu'on évolue entre 160 et 220 kilocalories. Alors bien sûr, parce qu'il y a des recettes avec... Pourquoi ? Parce que sinon, ça serait extrêmement fadasse. À 220 calories, on est sur une viande hachée qui serait à plus de 15% de matière grasse. Donc c'est-à-dire que ce sont des plats qui sont quasiment équivalents aux matières grasses. Et je vous explique pourquoi. C'est simplement parce qu'on ne fait pas cuire du soja comme ça à l'eau. On est bien obligé de l'accommoder. Donc dans tous ces plats, on est obligé de rajouter des matières grasses. Seule félicitation que je fais à tous les gens qui fabriquent ces plats. Voilà. Les matières grasses qui sont utilisées sont pour une fois des matières grasses de premier niveau. On ne trouve pas de matières grasses de mauvaise qualité. Il y a toujours colza, tournesol, olive. Donc ça, c'est bien pour eux. Donc ça veut dire que si on consomme ça, on ne fait pas de régime particulièrement ? Non, on ne fait pas de régime. On respecte la vision végétarienne. Et peut-être qu'on limite la consommation d'acides gras saturés. Donc voilà l'intérêt de ces produits. Quand on choisit ce type de produit, et c'est ce qui explique pourquoi on va les choisir, de quelle façon on va les choisir. On va les choisir, un, en fonction du niveau de protéines. On doit essayer de pouvoir récupérer les mêmes taux que la viande. Donc on doit avoir plus de 10 grammes de protéines pour 100 grammes. Deuxièmement, on doit essayer de vérifier que ces plats ne soient pas trop caloriques. Donc c'est la plupart du temps les cas. Bon, c'est à peu près correct. Troisièmement, on vérifie la composition. Et c'est ce qu'on a surtout regardé, nous. Mais il y a un avantage énorme. Un avantage énorme. Ça contient énormément de fibres. Et vous savez, je le répète sans arrêt, on devrait consommer 25 grammes de fibres par jour. On est à peine à 14-15 grammes. Et c'est intéressant pour prévenir les maladies cardiovasculaires et les maladies de l'intestin. On va regarder le goût, on est bon qu'à ça, nous on va goûter. On va commencer avec le premier. Alors le premier qu'on goûte, c'est Carrefour Veggie. Une cuisine végétarienne. Steak de soja aux fines herbes. Au goût, on va dire c'est correct. Ce n'est pas exceptionnel, mais au goût, c'est correct. Alors si au goût, c'est correct, tant mieux. On ne sait pas trop ce qu'on mange, en fait. Mais le soja, c'est un peu fade quand même. Oui, c'est ça, c'est un peu fadasque. Alors la composition de ce produit, elle est intéressante parce que ce n'est pas un produit qui est bricolé. Moi, je l'ai même placé nutritionnellement en valeur numéro 1. Parce que le produit, il est fait avec de l'eau, de la protéine de soja déshydratée. Ils ont utilisé du soja déshydraté, ils l'ont recomposé avec de la flotte. Mais derrière, il y a des carottes, des haricots manchetous, de l'huile de soudronesol, de la purée de tomate, du concentré, du jus de légumes. C'est un joli produit. Il n'y a pas que du soja en fait. Mais non, mais c'est un joli produit. Il y a quand même beaucoup de soja parce qu'il est déshydraté. Donc on doit arriver grosso modo à 70-75% de soja. En termes de protéines, il y a 16 grammes de protéines. Il y a très peu de matières grasses. Il y a 11 grammes de matières grasses. Protéines sur l'épide est bon. Donc c'est un bon produit. Ça m'a étonné. Et je voulais honorer cette marque Carrefour qui travaille bien finalement. Donc Carrefour Veggie. Deuxième produit qu'on goûte, c'est Monoprix Bio Palais de Soja. Alors ça, franchement, ça a beaucoup de goût. C'est palais de soja à la tomate. C'est peut-être ça qui donne du goût. Vous avez vu l'appellation, c'est palais de soja. Là, je l'ai mis en numéro 2. Pour essayer de le décrire aux auditeurs, vous avez goûté ? Je pense qu'il est meilleur que le premier. Il est meilleur que le premier parce qu'il y a de la tomate et il y a plus de goût du coup. Alors, il est en fait moins original que les autres sur le plan de la composition. Mais c'est vrai qu'il est mis en numéro 2 pour deux raisons. La première, il y a du tofu vraiment, 80 grammes. Ensuite, ce qui vous donne du goût, c'est qu'il y a un double concentré de tomate, de l'oignon. La seule chose qui m'a fait hésiter, c'est qu'on a rajouté de la sauce de soja. Et c'est un des produits qui est quand même le plus riche en sel. C'est pour ça que vous lui trouvez du goût. Mais il est bien fait. Farine de blé, basilic, sauce de soja, 3,4%. Donc, c'est un produit dont le goût a été renforcé parce qu'on a mis des exhausteurs de goût. Mais il est tellement pur en produit, tellement simple, que vraiment pur, ça veut dire qu'il est purement fait. Il est fait avec du bon produit qui valait le coup d'être mis en numéro 2. On honorait Carrefour d'avoir travaillé sur un produit intelligent. On honore ces gens-là d'avoir travaillé avec des produits tout simples et faciles. Vous en pensez quoi, Néphi ? Moi, je le trouve très très bon. Il y a un petit goût, c'est vrai. Il est un petit peu plus salé que l'autre. Mais il est vraiment très bon. Voilà. Alors, on passe au suivant. C'est céréales, grilles, végétales, steaks de soja et blé. Moi, je viens de goûter. Alors, c'est celui qui se rapproche le plus de la viande dans le goût, je trouve. Oui, alors, c'est pour ça en général. Alors, c'est assez difficile de les classer, ces produits. Franchement, les yeux fermés, on pourrait penser qu'on mange de la viande. Alors, c'est ce que j'ai aimé dans ce produit, céréales. Ça veut dire que c'était celui, chez céréales, c'est celui qui donnait le plus l'impression de remplacer la viande par autre chose. Sauf, la difficulté est là où j'avais mis un bémol. Alors, sur le plan nutritionnel, c'est également le mieux composé. C'est-à-dire le moins calorique, 165 kcal, 8,5% de matière grasse pour 17 grammes de protéines. Donc, vraiment, il ressemble à de la viande en termes de composition nutritionnelle. Alors, ils disent, sans colorant, sans conservateur, sans huile de palme, faible teneur en matière grasse, c'est vrai ça ? C'est vrai. La seule chose qui m'a fait hésiter, vous voyez, j'aurais pu le classer en deux ou un. Parce que vous l'avez eu en trois. Oui, c'est le gluten de blé qui m'a dérangé. Parce qu'ils ont été obligés d'agglomérer le produit avec du gluten de blé. Or, si on prend un steak végétal, a priori, il y a plein de gens qui mangent sans gluten aujourd'hui. Il aurait mieux valu mettre autre chose que du gluten de blé. Alors, ils n'ont peut-être pas voulu mettre un gélifiant. Et la deuxième chose qui m'a un peu dérangé, c'est qu'ils aient rajouté des fibres de soja. Je leur poserai la question pourquoi. Sinon, le produit, c'est le seul qui ressemblait à de la viande. Et la plus belle composition nutritionnelle. Maintenant, je l'ai mis en numéro 3 parce qu'il n'avait pas d'originalité particulière. Donc, c'est de la viande sans être de la viande. Mais j'ai hésité vraiment entre le mettre en 1, 2 ou 3. C'est quelle marque ? C'est Céréales. Et ils ont une deuxième marque que je n'ai pas inventoriée qui s'appelle Céréales Bio. Peut-être que j'aurais dû essayer de l'avoir. Mais ce qui est étonnant, c'est quand on mange le deuxième, c'était les monoprix bio. Le deuxième, on a vraiment le sentiment de manger des légumes. Et c'est bon. Et là, on se dit, mais voilà, c'est quoi en fait ? Et c'est ça le problème de ces produits. C'est qu'il y a une grande confusion entre palais, galets, steaks végétaux, etc. Il faut vous dire que vous achetez des galettes végétales. Peut-être que le produit de chez Céréales est celui qui ressemble le plus à la viande. Après, les autres produits, c'est une affaire de goût. C'est pour ça que votre test est extrêmement important. À mes yeux. Soja Sun, deux steaks de soja, tomate, basilic. On sent beaucoup la tomate. Mais le deuxième, le monoprix, reste mon préféré malgré tout. Oui, alors là, j'étais vachement déçu par ce produit. C'est un peu sec, c'est un peu... C'est sec et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que dans ce produit, la composition, c'était tomate en 1, 26%. Farine protéique de soja, j'aime pas ce terme. Farine protéique de soja, c'est une composition. Je veux dire, ça fait alchimiste. Après, il y avait de l'eau, du jus de soja cette fois-ci. Ensuite, un gélifiant. Ensuite, des fibres végétales. Donc, on est... Soja Sun est une belle marque habituellement. Là, je comprends pas ce qu'ils font. C'est ça qui est étonnant. Là, je comprends pas ce qu'ils font. Le produit, il ressemble pas à un steak, il ressemble pas à un palais. C'est un peu n'importe quoi. Les matières grasses, 8 grammes, protéines, 16 grammes, c'est correct. Les fibres, 8 grammes, c'est correct. Le produit nutritionnellement, il est bien, mais la composition, les soja Sun, changez un peu le produit et vous serez mieux classé la prochaine fois. Au goût, Elisabeth ? Non, très moyen. Non, vraiment pas agréable. Vous voyez, ça se ressent sur la composition. On voit bien qu'ils ont fabriqué un produit, mais qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a obtenu. On sent du gras en plus dedans, je trouve. Oui, mais il y en a d'ailleurs. Il y a du tournesol à l'intérieur et il y a un gélifiant. Et ce gélifiant aussi, il me dérange, parce que vous voyez, on peut conglomérer différemment. Le produit de chez Céréales, il était intéressant, parce que là, on n'avait pas de gélifiant. Donc chez Céréales, c'était correct. Pardon, j'abale. Mangez, mangez. Là, je suis en train de goûter. Non, mais je les goûte au fur et à mesure. Je goûte le Bjork, céréales, émantales, bio. Alors, il y a écrit des délicieux panais, mais moi, j'ai l'impression de manger du panais là-dessus. Mais oui, mais vous avez tout à fait raison. La composition de ce produit, alors, ce n'était pas un steak végétal. Je l'ai pris quand même pour montrer, parce que Bjork est une marque qu'on aime bien ici. C'est végétal ? Pas tout à fait, parce qu'il y a graines de milliers, courgettes, émantales, crèmes de riz, c'est végétal, mais ce n'est pas le désir qu'avait, par exemple, Céréales, ou le désir qu'avait Veggie de chez Carrefour. C'était de nous remplacer la viande. Là, on ne remplace pas la viande. Là, c'est une galette de céréales. C'est pour ça que je l'ai mis en numéro 5, ou en numéro 4, parce que Sojasun, j'étais vraiment déçu. En plus, sur le plan des valeurs nutritionnelles, alors, pas terrible du tout. On avait 6 grammes de protéines pour 11 grammes, 12 grammes de lipides. Donc là, on était vraiment plutôt dans le produit d'accompagnement que dans le steak végétal. Donc, je dis que les trois premiers se valaient à peu près. J'ai honoré Carrefour. Encore une fois, sauf au goût, parce que nous, je crois qu'on est tous d'accord sur... On a aimé... Bio, palais de soja, céréales. Le monoprix bio, palais de soja, je crois. Je crois que c'est à l'unanimité. Et celui qui ressemble à la viande ? C'était Céréales. C'était Céréales, gris, végétal. En revanche, son aspect n'était pas fameux à présenter. Je répète quand même une fois, ces produits sont extrêmement intéressants chez des gens qui ont des maladies cardiovasculaires et qui aiment ce goût de viande parce qu'ils sont très pauvres en acides gras saturés et ils sont relativement rassasiants à cause des protéines de soja. Maintenant, je pense que c'est une alternative que ce n'est pas à manger systématiquement, sauf pour les végétariens qui, eux, trouveront leur compte sûrement dans chacun de ces produits. Effectivement. Merci beaucoup, docteur Jean-Michel Cohen pour toutes ces informations. On a déjeuné, c'est bien ? Non, mais on va en garder encore. Moi, je veux re-goûter celui que j'aimais bien. Celui alimental, c'est quel marque ? Celui alimental ? Vous posez toujours des questions à la fin, vous. Ben oui. Je ne sais plus, c'est lequel. C'est elle qui mange le moins. C'est Bjorg. C'est Bjorg. C'est celui qui est celui-là ? Oui, le dernier. Ah oui, il n'est pas terrible celui-là. Si, il y a de l'éliminal. Mais non, c'est tout. On a l'impression qu'on mange des trucs. Un peu sec. On fait de pause. A tout de suite, c'est un repas. Sous-titrage Société Radio-Canada